C'est ça qui discrédite et qui fait de l'amalgame aussi. Parce que la plupart des policiers font très bien leur travail et il y a quelques mecs zélés qui utilisent la force, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils se sont fatigués. Dans ces cas-là, quand on sait qu'on est dangereux pour soi-même et qu'on peut être dangereux pour les autres, on se met en arrêt de travail comme des collègues CRS l'ont déjà fait, quasiment à 70% dans une compagnie de CRS. Mais moi le 1er mai il ne m'appartient pas et je pense que le gros problème c'est justement si on pense que les mobilisations appartiennent au syndicat, les mobilisations appartiennent à tout le monde et elles deviennent vraies quand tout le monde s'en empare et pas quand c'est les syndicats qui les possèdent. Les syndicats et gilets jaunes en général c'est le même combat. mais là c'est plutôt les citoyens qui disent stop. Mais nous on le dit ça fait des années, à part que le gouvernement ne nous écoute pas. C'est pas bon.